Bonne journée Pirates, bonne semaine, j'espère que vous allez bien. On parle pour la dernière fois de la formation qui est sortie mercredi dernier, l'humour bragging. Comment l'humour ventardise va vous permettre de récupérer votre conjoint, ou en tout cas de vous améliorer dans la récupération de votre conjoint. Beaucoup d'entre vous qui ont fait la formation m'ont dit, on ne savait même pas ce que c'était l'humour ventardise. Effectivement, on est encore débutant parce que si vous avez commencé cette formation il y a 4 jours, vous allez être encore débutant. Mais déjà, ça vous a changé de la vie parce que l'humour ventardise, l'humour bragging, vous aide à dédramatiser les problèmes avec votre conjoint. Évidemment, si vous avez fini la phase 4 de votre conjoint, vous avez sûrement eu des problèmes à résoudre. Et vous me dites que le fait d'utiliser cette méthode d'humour bragging vous facilite pour trouver des solutions créatives pour résoudre les problèmes de votre conjoint. Évidemment, puisque vous dédramatisez et qu'il y a moins de conflits, ça se passe mieux avec votre conjoint. Donc cet humour bragging vous permet de détourner l'attention des problèmes et ça vous permet finalement de créer une atmosphère plus légère, plus détendue avec votre conjoint. Cet humour que vous pratiquez dans cette formation, mais aussi que vous avez aussi pratiqué dans la formation sur l'humour, en général, vous avez les deux qui sont complémentaires. L'humour bragging vous permet d'appliquer à l'avantardise, entre guillemets, aux réalisations que vous savez faire, tout l'humour que vous pouvez apprendre dans la formation sur l'humour. Je vous rappelle que vous avez accès au catalogue des 175 formations juste sous cette vidéo en appuyant sur Afficher Plus. C'est le descriptif de cette vidéo et vous avez un lien avec le catalogue des 175 formations, le groupe Facebook, le canal lévralgique des pirates, le télégramme où je vous mets toute la journée pour vous aider à mettre en place des formations, des vidéos, des textes, vous vous régalez. Et évidemment, vous avez aussi la partie où vous parlez le plus entre pirates, c'est un commentaire de ces vidéos. Et en plus, vous pouvez gagner une formation à la fin du mois, puisque à la fin du mois, je vous propose la formation de votre choix gratuitement si vous êtes tiré au sort parmi les commentaires. Donc, vous allez, grâce à cet humour, détourner l'attention des vrais problèmes en créant évidemment une atmosphère plus légère et tendue, qui va détendue, pardon, légère étendue ou détendue, comme vous voulez, qui va vous permettre d'aborder plus facilement les sujets difficiles et de les résoudre. Parce que quand il y a des blocages émotionnels et que l'on se prend la tête, c'est difficile de résoudre les problèmes. Donc, vous allez essayer de trouver une situation que vous avez vécue récemment avec votre partenaire et vous allez trouver une façon amusante aujourd'hui de la présenter. Vous ne l'aviez pas fait à l'époque parce que vous n'aviez pas encore fait la formation, mais vous allez l'utiliser, vous allez utiliser l'humour ventardise pour la présenter. Par exemple, si vous aviez eu un sujet, une dispute au sujet des finances, alors je vous prépare une formation complète là-dessus sur les finances et comment aborder les sujets épineux sur les finances quand votre conjoint dépense beaucoup d'argent alors qu'il ne le devrait pas, vous pouvez en discutant dire « je suis tellement radin que j'ai telle la lumière même quand je dors ». Vous voyez, c'est à la fois quelque chose que l'on fait naturellement. On avait parlé de radinerie, donc on peut avoir cette chose-là. Si votre conjoint vous traite de radin, vous avez préparé une petite phrase comme ça « oui, je suis tellement radin que quand j'ai telle la lumière même quand je dors ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas logique. D'habitude, on dit peut-être l'inverse ou on se défend. D'un parti du moment où vous ne défendrez plus, mais vous reprendrez l'initiative de l'attaque avec l'humour ventardise, vous allez améliorer votre relation. L'idée, c'est de trouver des solutions créatives au conflit et vous aurez de toute façon, même en phase 4 du couple, quand vous serez revenu ensemble dans quelques semaines, dans quelques mois, vous utiliserez l'humour ventard pour créer des solutions à vos conflits puisque vous en aurez tout le temps. Vous utiliserez ce que j'appelle la pensée latérale en stimulant la créativité. Vous allez utiliser l'humour pour aborder des sujets difficiles et trouver des solutions originales et innovantes aux problèmes. Si vous cherchez des problèmes dans votre tête, c'est un disque dur, vous ne pourrez trouver des solutions que vous avez déjà implantées. Si vous cherchez des solutions à travers les formations, vous aurez des idées qui vont venir de l'extérieur, comme si vous étiez avec votre ordinateur, vous allez chercher des informations sur Internet. Par exemple, si vous voulez trouver des informations sur Victor Hugo et que vous n'êtes pas branché sur Internet dans votre ordinateur, vous ne pourrez trouver que les idées que vous avez déjà rentrées. Si vous avez la connexion avec Internet, vous pourrez demander à des sites Internet sur notre ami Google des informations sur Victor Hugo, voire avec l'intelligence artificielle, vous pourrez aller chercher des informations différentes. Là, c'est un peu pareil. Quand vous allez sortir de votre boîte noire, de votre disque dur, de votre cerveau, avec les informations que vous aviez emmagasinées précédemment, vous allez trouver des nouvelles solutions originales et innovantes. Chaque fois que vous faites une formation, vous allez apprendre des nouvelles idées, des nouvelles façons de réfléchir. La pensée latérale. Donc, vous allez essayer de trouver une situation conflictuelle que vous avez vécue récemment avec votre partenaire et vous allez trouver une solution créative en mettant en application ce que vous avez appris depuis mercredi dernier sur l'humour ventardise. Et une fois que vous avez compris cet humour bragging, vous aurez des solutions beaucoup plus faciles pour récupérer votre conjoint. Par exemple, on peut dire si on engageait une intelligence artificielle et quitter le ménage à notre place. Comme ça, on ne pourrait plus passer de temps à programmer une autre intelligence artificielle. Oui, on peut inventer des choses. Alors, évidemment, on peut être sérieux en disant qu'on pourrait acheter un robot ménager qui passerait l'aspirateur tout seul ou la tendance tout seul. Ça existe. Mais si on mélange cette idée d'aspirateur robot avec l'intelligence artificielle, par exemple, on peut avoir des solutions beaucoup plus créatives. L'idée, c'est de faire réfléchir à votre conjoint, de rebrancher le préfrontal et de ne pas rester dans le genre de discussion que l'on a d'habitude avec son conjoint, c'est-à-dire un peu plat, un peu basé sur le quotidien uniquement. Ce qui fait que vous avez encore des conflits avec votre conjoint, souvent, c'est que vous avez ce qu'on appelle des blocages émotionnels. Les blocages émotionnels vont vous empêcher d'avoir une communication efficace et agréable dans votre relation de couple. Donc, cet humour bragging va vous permettre de dénouer les blocages émotionnels, les nœuds émotionnels, en créant une atmosphère plus légère et détendue. Donc, quand l'atmosphère est plus légère et quand l'atmosphère est plus détendue, c'est beaucoup plus facile de défaire les nœuds que quand on a une atmosphère tendue. Vous savez, si on passe à cette métaphore, chacun tient un bout de corde et tire fort de son côté et il y a un nœud au milieu. Donc, ça ne va pas être facile de défaire le nœud. Si chacun desserre un petit peu la pression sur la corde, eh bien, il sera beaucoup plus facile de défaire les nœuds, évidemment. J'adore cette métaphore. Donc, si vous avez du mal, notamment, à exprimer vos émotions, par exemple, vous pourrez clarifier la situation en disant « Je suis tellement émotif que même les publicités pour les serviettes en papier me font pleurer. » Voilà, on peut dire qu'on peut retrouver notre publicité, je ne sais pas quoi, sur les serviettes périodiques ou je ne sais quoi. Donc, on peut avoir toujours, dans ce que l'on dit, dans cet humour bragging, en tout cas, on peut mettre un humour qui est surprenant, mais on parle de soi aussi un petit peu. Je suis tellement émotif, si vous voulez, expliquez pourquoi vous vous énervez parfois ou alors je suis tellement bon en comptabilité que j'arrive à faire le calcul de 4 fois 3 égale 12. Vous voyez, on peut faire à la fois de l'humour, de l'avantardise en disant qu'on est bon en comptabilité. Donc, tout ça va renforcer la résilience de votre couple, car quand on a eu des difficultés de couple, parce que peut-être que vous avez été en crise avant votre conjoint, vous avez créé de sacrés nœuds et de sacrés blocages, eh bien, la résilience va vous apporter finalement une facilité de faire face à nouveau aux défis, avec l'humour, avec légèreté. Plus vous pourrez rire ensemble, plus vous aurez de souvenirs communs positifs, plus vous allez surmonter des obstacles grâce à cet humour d'antardise, où à la fois vous pouvez confesser des choses, et à la fois vous pouvez créer des nouvelles connexions émotionnelles profondes. Vous pouvez trouver une activité encore amusante qui correspond avec votre conjoint pour renforcer la résilience dans le couple, les activités physiques ensemble, les défis à relever, peut-être en utilisant les enfants si vous en avez, mais si vous arrivez à rire et à installer au préalable cet humour bragging, votre conjoint voudra faire des choses avec vous, parce que souvent vous dites, oui mais Bruno, mon conjoint, il ne veut rien faire avec moi. Eh bien, c'est souvent que vous avez oublié cette première étape avec le badinage, avec l'humour bragging, avec l'humour en général, et donc finalement, comme vous allez maintenant renforcer la connaissance émotionnelle en partageant des émotions positives, eh bien, cet humour bragging va vous aider à partager à nouveau une atmosphère légère, détendue, et cette libération d'endorphine qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Maintenant que vous allez avoir installé cet humour ventardiste, vous allez commencer à réfléchir à comment vous allez perpétuer cet humour ventardiste. Pourquoi c'est important ? Parce que ça va travailler la curiosité de votre conjoint. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va me sortir ? Hier, il m'a sorti ça. Aujourd'hui, donc on est curieux. Et quand on est curieux de quelque chose, de quelqu'un, on a la relation qui va être beaucoup plus facile, qui va revenir vers la personne. Par exemple, si vous essayez avec votre conjoint, parce que vous arrivez à rire ensemble, vous allez aller dans un nouveau restaurant, et vous allez ensemble découvrir ce nouveau restaurant, et vous allez mettre de l'humour bragging dans ce nouveau restaurant. Donc, la nouveauté du restaurant plus l'humour bragging, tout ça va faire que vous allez partager de la nouveauté et de la curiosité ensemble. Si vous découvrez un musée, un restaurant, un cinéma, un film que vous n'avez jamais vu auparavant de votre conjoint, et bien tout ça va vous permettre d'avoir une nouvelle facilité de discussion. Tout ça va vous éviter la routine. Dans la phase de sécurisation, vous avez été trop dans la routine, et vous avez entraîné un manque d'intérêt, un manque de curiosité de votre conjoint envers vous-même. Donc, le fait d'éviter la routine en créant une atmosphère détendue, et bien vous allez pouvoir aborder des sujets plus difficiles, éviter les malentendus, et évidemment, cette routine qui vous a été reprochée à un moment donné, et bien vous allez la détruire, puisque vous allez vivre ensemble avec votre conjoint, des nouvelles aventures. Alors, ce n'est pas la peine de partir au bout du monde, parfois regarder un film ensemble, aller découvrir un nouveau quartier, et faire en sorte que, grâce aux enfants, vous allez aller dans un nouveau parc d'attractions. Tout ça va vous permettre de construire une résilience de couple beaucoup plus forte. Donc, ce que vous permet de faire la formation, c'est de vous rappeler d'abord d'histoires qui se sont passées récemment, peut-être des conflits que vous avez eus avec votre conjoint, et d'imaginer comment vous auriez pu les désamorcer, de désamorcer ces tensions, en utilisant l'humour bragging, en créant cette atmosphère plus légère. Donc, vous allez prendre un sujet difficile que vous avez évoqué avec votre conjoint, et vous allez essayer d'éviter ceux que vous avez fait auparavant qui ont enflammé la situation. Qu'est-ce que j'ai dit pour enflammer la situation ? Donc, votre conjoint, oui, est en crise, votre conjoint est pénible, mais vous savez qu'ici, en tant que pirate, on ne travaille que sur soi, évidemment. Évidemment, votre conjoint est aussi responsable d'une part de la difficulté de votre relation, mais comme je ne connais pas votre conjoint et que je ne verrai jamais, c'est avec vous que je travaille. Donc, souvent, vous avez l'impression que c'est tout de votre faute. Ce n'est pas tout de votre faute, c'est qu'on travaille sur notre part de responsabilité. Nos relations, c'est une corde. Chacun tient un bout de corde. Vous voyez, moi, je suis là, je ne bouge pas. Eh bien, vous, si vous bougez de l'autre côté, eh bien, vous pouvez soit tendre la corde, soit la détendre en vous rapprochant de moi. Donc, vous aurez changé la relation. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur cette chaîne de YouTube et avec les formations ? C'est qu'on apprend à détendre la relation à partir de son bout de relation. C'est ça qu'il vous faut comprendre. Donc, évidemment, que vous n'êtes pas responsable de l'endroit où est votre conjoint, s'il y a un fermement à la corde comme ça ou comme ça, détendu, eh bien, vous, vous allez juste, en vous rapprochant, eh bien, vous allez améliorer la relation. Si vous faites un silence radio, c'est-à-dire que vous coupez la corde, que vous ne répondez plus à votre conjoint, vous ne pourrez pas rétablir le lien et le détendre puisque vous l'aurez coupé. Alors, évidemment, la relation ne sera plus tendue, mais elle n'existera plus. Donc, je ne pense pas que ce soit ça que vous cherchez. Donc, essayez de trouver toujours des façons amusantes de trouver des solutions. Et si vous arrivez à renforcer cet humour, vous aurez plus confiance l'un à l'autre parce que vous savez que vous aurez aussi besoin de créer une forme d'amitié avec votre conjoint. et quand on est ami avec quelqu'un, eh bien, on peut résoudre des difficultés parce qu'on s'entraide. Et souvent, avec ses amis, on plaisante aussi, on rigole, on passe des bons moments. C'est pour ça qu'on aime bien voir ses amis. Donc, le fait de créer cet humour bragging va aussi favoriser la création de l'amitié avec votre conjoint. Je vous prépare une formation aussi sur l'amitié puisque dans la phase 4, vous serez ami avec votre conjoint plus la complicité. Quand vous êtes au début de l'une de miel, voire pas dans l'une de miel encore, vous redoutez ce que certains coachs, vous savez, appellent la friend zone. Et donc, des fois, comme vous mélangez tout, vous êtes aidé par des coachs qui ne comprennent pas bien, vous dites, oui, mais j'ai peur de tomber en friend zone avec mon conjoint. Non, pas quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. On ne tombe pas en friend zone. La friend zone, c'est au début de la relation. Il y en a deux qui disent, bon, cette personne est sympathique, mais je ne pourrais pas aller plus loin, je ne pourrais pas faire l'amour avec, je ne pourrais pas avoir des enfants, je ne me projette pas. Mais cette personne est sympa, je veux bien que ce soit mon ami, mais pas être en couple avec. Quand vous avez déjà été en couple, vous ne pouvez pas retomber en friend zone. Et au contraire, c'est souvent nécessaire de passer en friend zone, d'être ami avec votre conjoint dans la phase 4, parce que quand on est ami, on a une solidité, on s'écoute, on peut se proposer des solutions, on se donne des coups de main, enfin, il faudrait tout ça dans la formation. Donc, n'ayez pas peur de la zone amicale de la phase 4 qui sera évidemment aussi avec de la sensualité, mais c'est important parce que c'est une relation solide et qui va vous permettre, grâce à cette relation amicale, plus sensuelle, plus complicité, d'être très solide pour l'avenir et de finir votre vie ensemble. Donc, l'humour bragging est important dans cette phase amicale. Vous êtes en train d'apprendre ici comment fonctionne le couple. Vous avez été perdu un peu au début de la crise, vous êtes tombé sur des conseils de silence radio, vous êtes tombé sur des conseils de attention à la friend zone, vous avez été perdu, mais vous étiez tombé sur des jeunes coachs souvent qui parlent des débuts de relations. Je n'ai jamais, enfin, vous ne m'avez pas encore donné vraiment de coachs qui, comme ici, on parle pour des relations établies depuis très longtemps. En tout cas, on le revendique. Mais c'est normal quand on est un jeune coach de moins de 30 ans ou de 35 ans, c'est difficile de pouvoir parler de relations qui ont duré 15-20 ans puisque forcément, on ne les a pas vécues. En quelques mots, vous êtes maintenant au bon endroit avec cette team de pirates qui vous aide à mettre en application les formations dans celles de cette semaine. On la retrouve en descriptif de cette vidéo en appuyant sur Afficher Plus. Vous êtes mes pirates adorés, je vous kiffe. Je suis absolument ravi quand vous m'envoyez des messages pour me dire que vous avez retrouvé votre conjoint. Si vous avez écouté la vidéo de jeudi dernier, il y a eu une très belle vidéo là-dessus. Eh bien, je vous laisse aller la redécouvrir si vous n'avez pas eu le temps de l'entendre. C'était très touchant de voir comment un couple qui a passé des moments très pénibles comme dans toutes les crises. Et maintenant, 13 euros en phase 4. Et oui, ça fait du bien de mettre en application les formations. Allez, je vous souhaite la journée que vous méritez. Mes pirates adorés. Sous-titrage Société Radio-Canada